Les grandes difficultés de ce chantier-là, c'était, un, la nature de sol, et deux, du fait de la nature de sol, on n'a pas pu faire, comme on procède habituellement, c'est-à-dire coucher l'arbre pour le transporter, on était obligé de le transporter debout, et les services de la ville et du tramway ont dû faire un peu vinaigre hier pour décrocher les fils, ça a été fait ce matin de bonne heure, et on n'a pour ainsi dire pas entravé la circulation. On a commencé à le manipuler à 7h ce matin, et on a eu une surprise, on pensait, on avait cubé la motte, mais on pensait naviguer entre 18 et 20 tonnes, et en fait il pèse 26 tonnes. Il a normalement suffisamment de racines dans le bac pour se remettre en condition, et puis là tout le travail va consister maintenant à améliorer le sol, à lui apporter tout ce dont il va avoir besoin pendant les deux ou trois années cruciales que sont les prochaines années, les années de la reprise. Là l'objectif numéro un pour l'instant étant de recréer un système racinaire, de l'aider à multiplier ses racines, ce qui va lui prendre aux alentours de deux ou trois ans pour investir son nouvel emplacement avant de se remettre à pousser quasi normalement. Jusque-là tout s'est bien passé, et derrière c'est une question de soins, il faut l'arroser régulièrement, il faudra lui apporter des éléments minéraux, il faut s'en occuper bien entendu. Le déplacer c'est à la portée de n'importe quel ingénieur, le faire reprendre c'est un petit peu plus fin, mais on a l'habitude, on fait ça très fréquemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !